D'intensification des échanges, aussi bien économiques que politiques, que culturels, ont été possibles grâce au développement de ces technologies nouvelles. – D'information. – D'information. Donc il n'y a pas de doute que c'est un facteur important dans cette mondialisation. D'ailleurs, Bawati, quand on lui demande de définir la mondialisation, il dit que la mondialisation, ce n'est pas une chose, c'est plusieurs choses. Un, c'est l'intensification des échanges. Deux, c'est le rôle des nouvelles technologies de l'information. Trois, c'est le rôle du capital financier. Quatre, c'est de nouveaux acteurs non étatiques à côté de l'État, et ainsi de suite. C'est un phénomène extrêmement complexe. Et quand vous nous dites, est-ce que… – Donc il est difficile de prédire sa fin. – Difficile de prédire sa fin. Les gens de gauche, je vous citerai par exemple Emmanuel Wallerstein, pensent qu'il ne dit pas que c'est la fin du capitalisme, mais il dit que le capitalisme is not sustainable. – Il n'est pas soutenable. – Il n'est plus soutenable. – Ça veut dire qu'il va falloir une solution de rechange. – Une sorte de synthèse. – Yes. Mais est-ce qu'il y a une alternative au capitalisme ? Ça, c'est une grosse question. Et s'il y a une alternative au capitalisme, ça ne peut être qu'un autre capitalisme. c'est ce qu'on peut… – Enfin, c'est une spéculation. – Une sorte de capitalisme qui ne pose pas la problématique de la souveraineté pour les États du Sud, par exemple. – Est-ce que ce capitalisme ne pose pas de la problématique de souveraineté, d'autant plus que beaucoup de pays du Sud ont été contraints de signer des accords les obligeant à libéraliser plusieurs secteurs névralgiques. – Nazim, quand on dit que la mondialisation, c'est cette interdépendance que Joseph Nye appelle d'ailleurs complexe, interdépendance, cela veut dire que… – Moi, je me disais, dans ce nouveau capitalisme qu'on pourrait synthétiser. – Oui, on peut discuter de la célèbre division Nord-Sud au sein de cette globalisation. Est-ce que cette dualité est encore viable pour l'analyse des économies du Sud ? Mon propre avis, c'est que cette division reste encore tenable, reste encore viable pour analyser les flux économiques, politiques et culturels entre le Nord et le Sud. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il ne faut pas penser que… – Parce que les États-Unis ont été, je dirais, le moteur de cette mondialisation, qu'ils ne subissent pas les effets négatifs de cette mondialisation, ils les subissent, ils les subissent. Sinon, on ne pourrait pas expliquer la montée d'un pouvoir tel qu'il est aujourd'hui aux États-Unis. Ils sont touchés, ils sont… Trump remet en question cette globalisation dans le sens où ils veulent remettre l'État-nation américain à sa place. – Mais à quoi ressemblerait ce nouvel ordre mondial avec tous ses paramètres, notamment et surtout la montée des nationalismes, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe aussi ? – À quoi ressemble, ressemble peut-être que… C'est vrai, si la mondialisation arrive à sa fin et que… – Sous-titrage Société Radio-Canada –